Les candidats de cette semaine sont rassemblés dans une pièce avant le début de l'émission. La première journée sera organisée par Min Jungi, 25 ans et au chômage pour une raison inconnue. Bon déjà je tiens à dire que si quelqu'un cuisine du sourimi ça sera un zéro direct. Ne me regardez pas comme ça, je suis contre la maltraitance des crabes. Déjà, estimez-vous heureux que je vous accueille chez moi et que je prenne la peine de cuisiner pour vous, bande d'ingrats. En plus je vous prépare le meilleur repas que vous n'ayez jamais goûté, vous ne regretterez pas d'être venus. Quand j'ai appris que Jungi était le premier candidat de la semaine, je dois avouer que j'étais terrifié. En 6 ans à habiter avec lui je crois que je n'ai jamais vu Jungi toucher à une poêle une seule fois. Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'ils ne me font pas confiance. Jungi m'a cuisiné des noies une fois. Enfin il les a juste sortis du paquis. Mais bref, il a du potentiel. Jungkook n'a pas pu venir pour des raisons personnelles. Vous pensez réellement que je suis assez fou pour aller manger chez Jungi ? Absolument pas. On arrive chez Jungi et la caisse qu'on voit sur la table. Des putains de cartons de fast food. Je trouve que ce que Jungi a fait est vraiment irrespectueux. Perso tant qu'il y a des tacos je suis content. J'ai senti qu'il y avait des tensions mais personne n'osait dire quoi que ce soit. Bon, vous allez vraiment continuer à bouffer comme si de rien n'était. Le repas se déroule bien, on rigole et tout, et là t'as Osob qui sort de nulle part pour gâcher l'ambiance. Les autres invités n'ont pas l'air d'être dérangés par mon repas, je ne vois pas de quoi tu parles. T'aurais pu faire un effort et cuisiner, j'ai pas ramené mes fesses jusqu'à ton appartement de 3 cm pour manger un truc que t'as commandé. Mais personne ne t'a obligé à venir chérie. La tête d'Osob, voilà j'étais mort. Un jour ma mère m'a dit c'est pas gentil d'être méchant, mais Osob fait toujours sa drama queen c'est fatigant. Putain ça rime, je suis un génie. J'ai passé la journée dans la cuisine à réfléchir à ce que j'allais commander et vous n'avez aucun respect pour mon travail. Je pensais vraiment qu'on était une famille. Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Tout le monde sait que je n'ai épousé Yoongi que pour son argent, je l'ai bien supporté pendant ces 5 mois, mais ma patience a des limites. J'en connais un qui va dormir sur le canapé cette nuit. On n'a pas de canapé abruti, je te rappelle qu'on est pauvre. J'ai juré dès que j'apprends à parler couramment italien je me casse en Europe, j'en ai marre de faire du babysitting. Bon, buvons en signe de réconciliation les amis. J'avoue c'était bon quand même. Désolée je me suis un peu emporté, j'aurais dû me faire petit. Oui fait comme Yoongi. J'essaie de détendre l'atmosphère et la tajin qu'on n'entend pas depuis le début qui sort de nulle part et il gâche tout. Même moi j'aurais pas osé faire cette blague, Sokjin est vraiment courageux. Tu oses venir dans mon humble demeure et me manquer de respect alors que je te nourris ? J'ai hébergé Yoongi sous mon toit pendant 3 ans, même quand il était recherché par la police, alors il est vraiment culotté. Ils sont juste jaloux de ma taille parce que je suis le seul qui peut dormir dans le placard la nuit, mais ils n'assumeront jamais. Je mettrai un 4 pour l'ambiance, il n'y avait pas de jacuzzi, et on n'a même pas regardé Peppa Pig. En plus les disputes me donnent des boutons et j'ai pas leur temps. Au passage abonnez-vous pour une skin care routine. Ouais j'en tourne une émission t'es pas là pour faire ta pub fdp. Les temps sont dur au quartier, on fait comme on peut. Je mets un 10 pour le repas, il était délicieux et les tacos étaient de très bonne qualité, Yoongi s'est vraiment surpassé ce soir. Je suis allergique à tout ce qui n'est pas de la haute gastronomie, mais l'eau avait un bon goût alors je mettrai un 8 pour ce repas. Il manquait une paille à ma boisson et les frites étaient froides, désolé mais ça sera un 6 pour moi. J'ai été très déçu du fait qu'il n'ait pas cuisiné pour nous ce soir, mais comme il m'a encore payé pour que je sois son complice je lui mets un 10 sur 10. Je trouve qu'ils ont été beaucoup trop durs avec moi, si je ne cook avait été là, ils m'auraient soutenu. La prochaine fois je leur ferai bouffer les restes de mon frigo, faudra pas parler chinois. Sous-titres par Jérémy Diaz